Amis Balance, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de janvier 2023. Tout d'abord, je vous présente tous mes voeux de bonheur, de santé, de joie pour cette année, qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez. Et puis, on va aller voir ensemble votre mois de janvier. Pour les personnes qui me découvrent, je vous invite à cliquer sur abonnement ainsi que la clochette pour recevoir les vidéos que je poste en ligne. Si vous souhaitez aller plus loin en guidance privée personnalisée avec moi, vous pouvez redescendre juste ci-dessous dans la barre de description. Vous allez retrouver le lien qui vous dirige sur mon site internet où vous aurez toutes les informations nécessaires pour une prise de rendez-vous. Si vous êtes juste signe solaire, lunaire, ascendant, cette vidéo est pour vous. Mais si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller voir les autres vidéos pour faire un complément de lecture pour votre mois de janvier. Donc, nous sommes partis. Je vous rappelle quand même que c'est une guidance générale. Je ne rentre dans aucun domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens. De discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Donc, dans cet oracle, je vais déjà tirer une carte qui sera dans quel état d'esprit vous rentrez dans cette année 2023 à mi-balance. Nous l'avons déjà. Et je vais prendre ensuite dans cet oracle qui est juste les arcanes majeures. Nous allons voir pour votre mois de janvier, quelle est la tendance à mi-balance pour votre mois de janvier. Voilà, nous l'avons aussi. Alors, votre état d'esprit pour l'année 2023, ce sont des souhaits. Alors, ce sont des souhaits. Soit que vous avez exaucé, soit que vous allez exaucer. Ou vous souhaitez tout simplement quelque chose en particulier ou plusieurs choses pour cette année 2023. C'est un état d'esprit dans lequel vous êtes. Vous avez peut-être envie de changer certaines choses parce qu'on a le chiffre 36. Donc, on a une créativité, on a de la bienveillance, on a une fin de cycle puisqu'avec le chiffre 9. Donc, peut-être que vous souhaitez clôturer un chapitre de votre vie. Peut-être que vous souhaitez laisser derrière vous certaines choses. Ou peut-être que vous souhaitez vivre quelque chose que vous n'avez jamais osé vivre. Ou apporter quelque chose à votre vie ou aux autres qui vous tient à cœur. En tout cas, vous souhaitez peut-être une évolution, un changement. En tout cas, c'est dans cet état d'esprit que vous abordez 2023. Votre tendance pour votre mois de janvier. Nous avons le hiérophante. Je suis prêt à aimer et à apprendre. Alors, peut-être que c'est ce que vous avez souhaité déjà. Peut-être aimer, vous aimer différemment. Peut-être aimer la vie différemment. Apprendre ou entreprendre des choses différemment de ce que vous avez vécu. C'est peut-être un souhait. C'est peut-être une envie. C'est peut-être ce que la vie aussi vous propose. Et que vous allez peut-être ressentir sur ce mois de janvier. Vous vous sentez prêt. Je pense à aborder peut-être quelque chose différemment. Peut-être que vous avez envie aussi de vous valider. De vous conforter. De vous confirmer vous-même par rapport à quelque chose. Qui vous impacte. Qui vous touche. Qui vous anime tout simplement. Ou peut-être que vous avez envie d'entreprendre une voie professionnelle autre. Ou peut-être aussi d'entreprendre une vie de couple différente. Ou y apporter quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a diverses possibilités pour vous. C'est assez... Un panel assez large. Puisque je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc voyez pour vous comment ça résonne. Mais moi je vous sens prêt. Prêt à quelque chose... De nouveau, encore une fois, ça ne veut pas dire que tout le monde change sa vie. Ce n'est pas ça. C'est qu'en vous, vous sentez que vous êtes prêt à aborder peut-être un sujet. Une situation. Une relation. Que vous l'avez peut-être souhaité. Ou que vous l'envisagez autrement. Sur cette année 2023. En particulier, ça démarre déjà ce changement sur janvier. Et que c'est les prémices pour un amorçage. Sur un autre angle. Sur un autre point de vue. Sur une autre perception. On va les voir plus loin. Ami Balance. Allez. Ami Balance, votre mois de janvier. Sous quelle prémice ? Sous quelle... Celle-ci, je vais prendre celle-ci. Mais pas celle-ci. Allez. Nous avons la force. La force, c'est le soutien qui vous accompagne. C'est l'endurance qui est la vôtre, je pense, déjà en ce mois de janvier. Pour moi, vous rentrez dans une force tranquille, une force bienveillante. C'est une dynamique qui va être là, qui va vous soutenir tout le mois de janvier. On a le 2 de couple. Le 2 de couple qui peut nous parler partenariat, qui peut nous parler de rencontre, qui peut nous parler aussi d'expression, qui peut nous parler de joie, qui peut nous parler d'innocence aussi. Donc voyez comment ça résonne, ça peut apporter beaucoup de choses. Donc peut-être qu'on peut apporter beaucoup plus de joie dans le couple, d'innocence, de légèreté, de fluidité. Peut-être qu'un partenariat peut se faire avec plus de simplicité, parce qu'il y aura une meilleure communication, une meilleure expression. Et vous aurez cette endurance, cette force. Mais encore une fois, c'est une force tranquille pour vraiment vous laisser porter par tout ça. Et c'est ce qui va aussi vous dynamiser sur ce mois de janvier. Pour le couple, ça peut être aussi le couple qui est déjà présent et il y a une belle expression, une belle communication qui est là. Ou ça peut être une nouvelle rencontre aussi. Alors nous avons le 3 de denier, le 3 de denier qui nous parle de créativité. Donc vous entrez aussi en phase de créativité, peut-être avec de nouvelles idées, un nouveau projet. Envie de mettre en place quelque chose. Ça peut être une formation, ça peut être s'expérimenter dans quelque chose de nouveau. Comme si on avait peut-être eu cette idée qu'on n'avait pas mis en place et que là on a envie de la mettre en place. Ou peut-être qu'on a envie d'expérimenter autre chose dans des loisirs. Peu importe, mais en tout cas il y a un nouveau projet. Il y a quelque chose d'innovant qui peut être là. En partenariat ou en projet ou même dans le couple, on a envie peut-être d'être créatif. Ou même simplement pour soi. On a le roi de bâton. Le roi de bâton ici, il vient nous parler que l'on a envie de reprendre sa place. Que l'on a envie d'être bien présent dans sa vie. Que l'on a envie peut-être aussi d'apprendre. Mais d'apprendre de soi et aussi pour le partager avec les autres. Vous voyez la créativité aussi, c'est peut-être qu'on a envie d'innover. D'innover, c'est peut-être des nouvelles expériences de vie. Mais où on te revient quelque part son propre maître à bord. On reprend son propre pouvoir. Donc ça peut être un apprentissage pour soi. Sans forcément demander l'aval des autres. On a envie de se confirmer encore une fois. Le 8 d'épée, il nous sort d'une dynamique où on arrête de se voiler la face. On arrête de se voir justement peut-être dans l'incapacité de s'ouvrir. De faire certaines choses. Où on se croyait peut-être, entre guillemets, pas à la hauteur. Et là, moi je vous sens vraiment dans cette dynamique où vous allez vous sentir à la hauteur. Parce que vous l'avez souhaité, voulu. Et que ça se met en place. On a le 4 de Denier. Le 4 de Denier, ici, il viendrait nous parler de ne plus se voir dans le manque. Mais plutôt dans l'opportunité de trouver au fond de soi qui nous permet de nous ouvrir. D'ouvrir ce monde intérieur, cette richesse. Et pour pouvoir l'exploiter. Et justement, l'offrir à soi-même déjà et aux autres. C'est pour ça que vous êtes peut-être prêts à aimer, à apprendre. Apprendre de vous pour l'offrir aux autres aussi. Oups. On a la tempérance. Comment je me vois plus clairement, avec beaucoup plus de paix, de calme. Peut-être dans mes émotions ou dans mes envies. Là, ça serait aligné avec les émotions. Donc, comment je me vois plus clairement, peut-être dans le partage, avec l'autre. Que ce soit professionnel, que ce soit relationnel, familialement ou sentimentalement. Ici, avec le 5 d'épée, on parle de changement. On n'est plus à batailler. On s'aligne avec sa propre créativité, avec cette envie d'aimer, d'apprendre. On souhaite changer. Ne plus être dans des résistances ou dans des batailles intérieures. Mais plutôt de croire en son potentiel, de croire en soi. Et encore une fois, on n'est pas à regarder l'autre, à se comparer ou à tendre l'aval des autres ou de l'autre. Ici, on a le jugement. Le jugement, c'est l'appel intérieur. C'est, je sens en moi cet appel intérieur de reprendre ma place, de reprendre mon pouvoir et d'aller de l'avant. Et on a ici le pendu. Le pendu qui nous permet justement d'y voir autrement. D'avoir cette autre perception. On ne se voit plus la face et on voit les choses avec une vision plus claire, plus innovante. Et là, on a l'as de bâton. L'as de bâton qui nous met dans un nouveau départ. Et derrière, on a la roue de fortune. Donc, il y a vraiment du changement. Les choses bougent pour vous, amis Balance. Et vous êtes dans un nouveau départ pour poser des actions. Donc, vous allez peut-être entreprendre des choses. Évoluer de façon constante sur cette année 2023. Parce que c'est ce que vous avez souhaité. Mais déjà, sur ce mois de janvier, vous allez aimer ce que vous allez faire. Vous allez entreprendre. Et ça va vraiment, ces actions que vous allez entreprendre, vous allez les aimer aussi. Parce que je pense que c'est ce que vous vouliez. Ça a peut-être mis du temps à émerger, à prendre naissance. Mais là, il y a déjà les prémices qui sont là. Et qui peuvent fortement se manifester sur ce mois de janvier. Allez, on continue. Amis Balance. Sur la 8 d'épée, s'il vous plaît. On a l'achèvement. On a la compréhension. On a l'intensité. Et ouais, il y a quelque chose dans ce qui... Dans ce fait de se voiler la face qui s'achève. Et là, il y a une porte qui s'ouvre. On va avoir vraiment des compréhensions. Et ça va être des prises de conscience en même temps. Sur le 5 d'épée, il y a un nouveau voyage. On ne bataille plus, on s'ouvre à une nouvelle étape. C'est ça. On rentre dans une nouvelle étape, une nouvelle phase. Une nouvelle vision et au-delà de l'illusion. C'est ça. Vous allez voir plus clairement la situation. Ce que vous voulez mettre en place. Sur le 4 de denier. Compromis. Ouais, changement. Et nouveau départ. Dans le sens où on prend le large. C'est ça. Ce qui pouvait vous manquer. Parce que le 4 de denier, des fois, c'est peut-être un manque. Ou une richesse qu'on n'ose pas aller explorer. Donc, ce qui pouvait vous manquer, pour moi, c'est devenu de l'ordre du compromis. C'est-à-dire, je fais des compromis, mais je vais y aller. Pour moi, vous vous lancez dans ces opportunités, dans ce changement, dans cet apprentissage, dans cet amour de vous. En tout cas, il y a quelque chose qui vous fait changer et qui vous met dans une nouvelle mouvance, un nouveau départ. Et vous êtes vraiment dans le partage. Il y a le partage et je pense que c'est quelque chose que vous avez souhaité et qui va se mettre en place sur 2023. Allez, Ami Balance, on va aller voir en conclusion, pour vous, ce que l'on peut avoir. Pour clore votre lecture, Ami Balance, on a le Mea Culpa. Le Mea Culpa, c'est le pardon, tout simplement, comment j'apprends aussi à aimer différemment, moi-même déjà, les autres, la vie, les opportunités, sans me focaliser sur ce que j'ai pu vivre avant et de continuer à croire que ça va être les mêmes schémas répétitifs. Au contraire, le Mea Culpa, c'est un nouveau départ, c'est un changement, c'est de la bienveillance et on avance avec beaucoup plus de sérénité et de paix. C'est peut-être une forme d'apprentissage aussi, de voir les expériences autrement, tout simplement. On a l'éternité. L'éternité, ici, pour moi, ça vient nous parler de la conscience, ça vient nous parler, pour moi, de l'âme, de ce lien que vous avez maintenant plus fort avec vous-même, de ce réalignement, de cette créativité, de ces potentiels en vous et que ça devient de plus en plus clair à vos yeux. Et c'est ce que vous avez envie aussi de voir maintenant se manifester dans votre vie. Et pour conclure, encore une carte, s'il vous plaît. Carte de conclusion pour nos amis Balance. On va prendre celle-ci. On a le masque. Vous voyez, pour moi, le masque tombe. Je vous ai dit tout à l'heure, ce qui vous voilait la face, il y a l'achèvement, il y a la compréhension. La compréhension, pas la compréhension, c'est la compréhension. Vous allez comprendre les choses. Donc, il y a un achèvement, il y a une compréhension. Et c'est vraiment la conscience, l'âme, qui fait que le masque tombe et que vous y voyez beaucoup plus clair. Et là, on a la distance. Pour moi, je pense que vous arrêtez de mettre de la distance avec vous-même. Et il y a vraiment le masque qui tombe et vous reprenez conscience d'énormément de choses. Et vous êtes en relation, pour moi, avec l'éveil, avec l'âme, encore une fois, la nature profonde. Et vous ne vous voilez plus la face. Vous êtes vraiment en train d'achever un cycle d'entrevoir cette porte qui s'ouvre avec beaucoup plus de compréhension, de communication aussi. Et ça se fait vraiment avec intensité, parce que vous l'avez souhaité. Et pour moi, vous allez apprendre et aimer beaucoup de choses sur ce mois de janvier qui va vous montrer des choses au-delà de l'illusion et avec une nouvelle perception. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, Ami Balance. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti pour vous pour ce mois de janvier. Je vous réitère encore une fois tous mes voeux pour cette année 2023. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. Et à très vite. Je vous remercie.